Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My2x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, je suis avec le numéro 1 français, le 44e mondial, Kevin Corr, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Kevin Corr, c'est l'homme des premières, premier français en équipe de France, 3-3 en 2012, sur la première compétition. Premier français vainqueur du World Tour il y a quelques semaines à Prague. Voilà, premier français joueur professionnel dans une équipe du World Tour. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est le premier joueur français en activité que je reçois sur la chaîne YouTube. Donc, il continue. En tout cas, merci, Kevin, d'être présent pour nous partager ton expérience. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger d'abord avec toi et puis de pouvoir passer sur ta chaîne parce que c'est la chaîne la plus active, qui a le plus de contenu en France sur le 3-3. Donc, je pense que c'est une chance pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Merci. En tout cas, cette vidéo, cette interview, pardon, sera en trois parties. Aujourd'hui, il va nous présenter un petit peu son parcours en général. La semaine prochaine, vous retrouverez plutôt la partie spécifique 3-3. Et sur la dernière partie, on verra avec lui comment est gérée l'équipe 3-3 de Jeddah en Arabie Saoudite dont il fait partie. Voilà, on va commencer tout de suite. Ensuite, Kevin, déjà, peux-tu te présenter ? Alors, bonjour à tous. Kevin Corr, 36 ans. Bon, il n'y a pas énormément, il n'y a pas vraiment de position au 3-3. On fait un peu beaucoup de choses, mais quand je jouais au 5-5, j'étais plutôt post-4, power forward. Je fais 2m04, une centaine de kilos. J'ai pris un peu de poids depuis que je suis du 3-3 parce qu'il faut batailler un peu plus. Je joue pour l'équipe de Jeddah. J'ai joué pour l'équipe de Monaco avec mon ami Anthony Christophe. J'ai joué pour l'équipe de Paris avec mon ami Andrzej Zagarakis. Voilà, j'ai joué en équipe de France il y a un petit moment maintenant, en 2012. Pour le premier championnat du monde, on a été vice-champion du monde en garçon, vice-champion du monde en filles et champion du monde en mixte. C'était pour moi la première approche avec le 3-3 que j'ai tout de suite adoré. Et puis voilà, depuis maintenant trois ans, je suis joueur professionnel avec l'équipe de Jeddah, en Arabie Saoudite, et je m'éclate. Oui, je m'éclate. Bon, tant mieux. Et par rapport au 5-5, tu as été joueur professionnel de 5-5 aussi. Donc, quel était un petit peu ton parcours ? Où est-ce que tu as été formé et dans quelle division tu as joué ? Alors, j'ai fait grosso modo 15 saisons professionnelles. J'ai été formé au Mans. Donc, je suis né au Mans. Mes parents étaient militaires et on a beaucoup bougé en France. Et je suis donc né au Mans, mais je ne connaissais rien du Mans. J'étais trop petit à l'époque pour m'en rappeler. Et le hasard des choses a fait que je suis retourné au Mans pour mon centre de formation. Et donc, je suis resté 5 ans là-bas avec Philippe Desnaux en entraîneur des espoirs. Et puis surtout, rapidement après, Vincent Collet. Ça a été pour moi une super rencontre. Et j'ai appris chaque jour avec lui à l'entraînement. Ce qui fait que maintenant, je peux avoir ce basket où je connais beaucoup de choses. Je suis capable de faire beaucoup de choses parce que tout ce qu'il explique, tout ce qu'il apprend aux jeunes est très précis. Et ça a été les débuts pour moi d'une carrière où j'avais envie de connaître et d'apprendre beaucoup de choses. D'accord. Et donc après, ça a été principalement de la prouver après dans ton parcours avec un peu de proie de temps en temps ? C'est ça. J'ai fait 2 ans de probé ensuite en tant que jeune joueur où ça a été difficile. Il a fallu apprendre un peu le métier. Je suis ensuite allé 2 ans en Suisse pour vraiment pouvoir jouer beaucoup, pour pouvoir faire mes gammes. Et je suis ensuite revenu sur la probé pour… Je pense que j'étais un joueur majeur de probé. J'ai grandi tranquillement jusqu'à cette saison avec Bourg où on est monté en proie. Une saison en proie, on est redescendu tout de suite. C'était vraiment difficile. La marche était très haute. Et ensuite, j'ai terminé il y a une année de ça avec les bains en remplacement médical. Et maintenant, je n'ai plus trop cette envie de retourner vers du 5-5. La liberté du 3-3 me manquerait trop et l'enfermement du 5-5 dans un club avec un coach, avec différents codes, ça ne me plaît plus beaucoup. OK. Alors justement, par rapport au 3-3, tu en as parlé tout à l'heure. Tu as commencé en 2012 pour le premier championnat du monde à Athènes, de mémoire. Comment ça s'est passé ? Comment tu es arrivé là ? Alors, c'est une histoire qui, à chaque fois, me fait sourire. Parce qu'au départ, c'est Jamil Roussi qui avait été engagé, entre guillemets. On lui avait demandé de l'aide pour créer cette première équipe garçon. C'est Jamil qui m'appelle et qui me dit, écoute, il y aura cette opportunité du 3-3. C'est quelque chose de nouveau. Il y a une préparation pour un championnat du monde en Grèce. porter le maillot de l'équipe de France. Pour moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Et je me rappelle, au moment où il m'a contacté, il était encore assez tôt. C'était une compétition qui allait se dérouler pour l'été. Et donc, quand il m'a parlé de ça, j'ai eu des étoiles dans les yeux. Mais bon, le temps est passé et il n'y avait pas de nouvelles. Et jusqu'au jour où j'ai reçu l'appel de Richard Bihan pour justement cette sélection. Et là, voilà, tous ces rêves prenaient forme. Et ouais, j'y suis allé avec beaucoup d'envie et beaucoup de... Comment je vais dire ça ? Je suis allé à fond, quoi. J'y suis allé à fond. J'ai tout donné parce que le premier objectif pour moi, c'était de porter le maillot de l'équipe de France. Quelque chose que j'allais faire en jeune, mais que je n'avais pas fait en senior. Donc, ouais, j'ai tout donné sur les stages et puis j'ai été sélectionné pour ce championnat du monde en Grèce. Et en plus, on a fait de super résultats. Mes coéquipiers, Karim Souchu, qui est maintenant avec l'équipe de France aussi. Meredi Soumounou et Jbam. On avait une équipe qui était géniale et qui a même encore, je pense, si on pouvait se réunir encore, fera des dégâts encore. Par rapport à ton parcours depuis 2012, en gros, tu t'es focalisé depuis 2018, c'est ça, sur 3-3 ? Vraiment ? C'est ça. Ça fait trois saisons maintenant que je suis avec Jeddah. OK. Donc, tu nous l'as dit un petit peu, mais quel est ton parcours de 2012, on va dire, jusqu'à 2018 ? Au niveau des équipes, comment tu gérais les deux ? Et à partir de 2018, quel est ton parcours ? Tu as parlé de Jeddah, de Monaco pour un petit peu clarifier tout ça. Le Paris, même. Alors, pardon, excuse-moi. Donc, le 5-5, on jouait nos saisons normalement, à droite, à gauche, en France. Et puis, on attendait, enfin, moi, j'attendais que l'été arrive. Et dès que l'été commençait à pointer le bout de son nez et que la saison allait se terminer, c'était le temps du 3-3, quand on switchait, on changeait de ballon, simplement. Et puis, on appelait les copains. Et puis, on essayait de former les équipes les meilleures possibles pour pouvoir gagner cet Open de France. et puis pour pouvoir aller sur un événement du World Tour. C'est au départ simplement comme ça que le 3-3 existait, comme il existe encore maintenant en France. C'est-à-dire que c'était une discipline d'été. Et on a réussi à faire un World Tour pratiquement chaque année, entre Prague, entre des Bretons, entre Lausanne, avec au départ plutôt de bons résultats, même si on n'a jamais rien gagné. Il y avait aussi ces tournois du World Tour, ces challengers, qui étaient aussi utilisés pour préparer les saisons avec l'équipe de France, les compétitions avec l'équipe de France. Et donc, suite à ça, j'ai passé une saison en 2018 à Aix-les-Bains qui était vraiment difficile, qui était très accrochée. J'étais dirigé par un entraîneur qui était assez hard et j'ai eu du mal à supporter qu'on soit obligé, moi et mes coéquipiers, de se plier à ce genre de choses-là. Et donc, je ne me suis pas laissé faire, moi, et je n'ai pas laissé faire l'entraîneur. Et donc, j'ai pris des positions dans l'équipe qui ont fait que c'était des positions fortes. Et je pense que ça, ça a déplu. Et que cet entraîneur-là, ça en est servi après pour me boucher différentes sorties sur d'autres équipes. Mais j'avais, moi, depuis avril, eu cette proposition de contrat avec Aleš Kounc, mon entraîneur sloven maintenant, qui est toujours celui à Jeddah. Il m'avait dit, voilà, ça, ça va se présenter, est-ce que ça t'intéresse ? Et oui, tout de suite, je lui ai dit, oui, avec plaisir. Même quand on parle d'Arabie Saoudite, c'est vrai que c'est un pays qu'on connaissait, enfin, moi, que je ne connaissais pas du tout. Mais même, ça aurait été n'importe quel autre pays dans le monde, je courais. Parce que c'était un rêve pour moi de jouer au 3-3 professionnel. Bon, écoute, on va reparler la semaine prochaine de cette expérience en 3-3, donc sur cette deuxième partie. Merci, Kévin, en tout cas, pour cette première partie, de t'être un petit peu présenté, de t'être livré. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501